En Angleterre, un homme à qui son médecin ne donnait plus que 6 mois à vie vient d'apprendre qu'en fait, il n'a jamais été malade. Bonne nouvelle, sauf qu'il avait déjà vendu ses meubles, sa maison et sa voiture en se disant que ça ne servait plus à rien. C'est horrible. Ça vous fait rire, Stéphane Blakovsky ? Un petit peu, ouais, quand même, ça me fait un petit peu rire. Enfin, on n'est jamais content, voilà quelqu'un qui est condamné à mort qui se plaint, on lui rend la vie sur un plateau d'argent et il trouve encore le moyen de se plaindre. Enfin, j'imagine qu'au départ, malgré tout, Malcolm McMahon, c'est son nom, il avait 55 ans, a dû être quand même extrêmement heureux qu'on lui dise qu'il n'allait pas y passer. On a même du mal à imaginer à quel point ça doit être... Déjà, par exemple, quand on perd ses clés et qu'on les retrouve, on est super content. Donc, d'imaginer quand on perd la vie et qu'on la retrouve, la joie que ça doit être qui vous remonte du fond des entrailles. Mais en même temps, il est retombé assez vite de son image, Malcolm. Bon, parce que la vie, c'est formidable, ça, personne ne dira le contraire, non ? Personne ne veut dire le contraire. Personne. Simplement, quand on n'a plus de maison, quand on n'a plus de travail, quand on n'a plus de meubles, plus de voitures... Et plus clés ! La vie, c'est un tout petit peu, un tout petit peu moins formidable. Alors, c'est-à-dire que quand on lui a dit que ses jours étaient comptés à Malcolm, il a réagi d'abord comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il a fait un peu le point sur lui-même, il se disait qu'il avait passé 25 ans de sa vie à vivre des assurances. Est-ce que c'est vraiment ça à quoi il voulait consacrer ces derniers jours ? Non. Donc, il a démissionné, plus de travail, ça, on peut comprendre. Et puis, après, il a voulu être plus généreux. Et il a vendu sa maison, il a vendu tout ce qu'il avait pour avoir un maximum d'argent liquide, pour en profiter pour ses derniers jours. Puis aussi, pour le distribuer à sa famille, à ses amis. C'est plus facile de faire des parts, de partager. Enfin, forcément, quand la vie vous échappe, vous vous souvenez de Cyril Collard dans les Nuits Faux, quand il roulait à toute vitesse avec sa voiture. Pareil pour Malcolm, il roulait à toute vitesse, complètement ivre. Donc, les gendarmes l'ont même arrêté, ils l'ont condamné à 22 mois de suspension de permis. Mais forcément, il s'en foutait, puisqu'il allait mourir dans 6 mois. Et là, finalement, il s'en fout un peu moins ce matin. Il est même un peu embêté, parce que comment aller récupérer tout cet argent qu'il a distribué à sa famille, à ses amis ? Ben, il n'a plus de voiture, il n'a plus de permis. Il ne lui reste plus qu'à prendre le bus. Comme quoi, la vie c'est formidable, mais en même temps, des fois, un petit peu moins formidable. Merci Stéphane. Ce qui est formidable, c'est que vous revenez tout à l'heure, après 9h, avec la Dream Team.